Il n'est pas loin d'avoir vu ! Ah, mon type ! Mon type ! Maintenant, belle Hippolyta, notre mariage sans sa grand-papre, quatre rejours vont amener notre lune. Oh, mais que l'ancienne me semble lente à décroître. Elle retarde mes désirs, comme une mauvaise femme qui m'empêche d'accéder au bonheur. Quatre jours, je me recommande vraiment dans la luce. Quatre noms, pour en être fait pleurer le temps comme son. Et alors, la lune, t'es un arbre d'argent qui va nous trisser nos essieux éclairera la bonne heure sur la tête. Je t'ai courtisé avec mon épée. J'ai gagné ton amour en te faisant violence. Mais je veux t'épouser au milieu des spectacles et des réfuissances. alors, je me remercie, je me remercie, je me remercie, je me remercie. Égée, m'a donné son consentement pour épouser sa fille, Hermione. Mais cet homme, monseigneur, a ensorcelé le cœur de cette fille. Oui, c'est toi. Toi, Elisande, qui a échangé avec elle des caches d'amour et qui a chanté sous sa fenêtre des vers trompeurs, d'un amour trompeur. En saisis, jolie fille, pour vous, votre Dieu et votre père doivent être comme un dieu. Pour lui, vous n'êtes qu'une image de Sire quand il peut assangrer une main et revétrir la forme et maîtrise la parfaite entière. Et Elisande aussi ? Oui, parfait en lui-même, mais comme il n'a pas l'aviement de votre père, l'autre peut être regardé comme le plus parfait. Mais je voudrais seulement que votre père vit par mes yeux. Mais c'est plutôt par vos yeux de regarder par le jugement de votre père. Je conjure votre grâce de l'appartenance. J'ignore quelle puissance mordie à comprendre avec la main ci-devant, interditoire. mais je vous supplie de me dire ce qui pourrait m'arriver de pire au cas où je refuse d'aller vous aider aussi. C'est ou de subir la mort ou de renoncer pour toujours à la société des hommes. Et que ça m'il est bien au sens, et que ça m'il est bien au bout. Serez-vous capable, si vous n'acceptez pas le choix de votre père, on dirait la vie d'une religieuse, à sa bien informée dans l'ombre d'un autre ? Ainsi, je veux croire. J'aimerais mourir, mon Seigneur, plutôt que d'apporter une véritable faveur à ce Seigneur dont le jour est le plus tif et à qui mon âme vous me feriez de sauver la vie. Ré-pensez à ce que je vous ai dit. Et le jour, le jour-là, le jour de mon mariage, soyez prêt à mourir, ou bien à épouser Demitrius, ou bien à dédier votre vie à Dieu. C'était, je ne vous ai rien. Et toi, Lisan, fais céder ton petit vocaduc à mon droit d'évident. Demitrius, vous avez l'amour de son père ? Épousez-le, et laissez-moi l'appeler bien. Moqueur dans les armes ! Mais son père a donné tous ses droits sur elle. Monseigneur, je suis aussi bien né que lui. Mon amour est plus grand que le sien, et j'ai autant de bien pégués. En plus, je suis aimé de l'appeler bien. Demitrius, lui, a fait la cour, Elena, et a gagné son cœur. Et elle, la charmante, elle raffole, raffole jusqu'à l'île de la vie de cet homme taré et imponcent. C'est vrai ! Je l'ai entendu dire. Et je voulais en parler à les maîtresses. Mais... ... ... ... ... ...